Mémorandum des étudiants, Fayoliste d'Eli Sala, Monsieur le Président Elie et candidats présidents de la République, nous étudiants qui soutenons votre vision vous souhaitons la bienvenue dans la ville qui vous avait élu massivement en 2020. Je vais quand même me forcer pour vous donner le contenu de ces manifestants parce que vous, vous êtes étudiant et c'est à vous d'apprécier ou de ne pas apprécier, c'est à vous de voir que dit chaque candidat. Vous avez des candidats, il a un jour peu le mandat, qu'est-ce qu'il Monsieur le Président Elie, il a découvert en vous les qualités d'un Congolais qui veut à tout prix sauver ses frères et soeurs. Même si nos ennemis avaient conjuré pour voler la victoire, nous continuons à exprimer mon fidélité à votre personnalité afin de mener les bons combats tous ensemble avec conviction de rapporter la victoire qui s'épaisage certaine. Qu'est-ce que chaque candidat dit parce que les votes doivent se faire en fonction d'un programme, en fonction d'un projet que les candidats ont et il dit que moi je vais rendre les Congos comme ceci ou comme cela, c'est-à-dire en fonction d'une vision. Est-ce que vous avez noté la vision ? C'est le moment de prendre les choses en main. Nous voulons vous mettre au courant des noms des idératas qui n'ont toujours pas trouvé solution. Toute la ville de Lissala n'a aucune bibliothèque ni connexion internet pour nos recherches et travaux. Monsieur le Président Elie, nous voulons vous remontrer accompagnement à la bataille du vent de Sambre Koura et croyons que la victoire est à nous. Vive la République démocratique du Congo. Vive le numéro 1. Mémorandum des étudiants, Fayoliste de Lissala, Monsieur le Président Elie et candidat président de la République, nous étudiants qui soutenons votre vision, vous souhaitons la bienvenue dans la ville qui vous avait élue massivement en 2000. Monsieur le Président Elie, a découvert en vous les qualités d'un Congolais qui veut à tout prix sauver ses frères et soeurs. Même si nos ennemis avaient conjuré pour voler la victoire, nous continuons à exprimer mon fidélité à votre personnalité afin de mener les bons combats tous ensemble avec la conviction de rapporter la victoire qui se paysage certaine. Puisque c'est le moment de prendre les choses en main, nous voulons vous mettre au courant de nos désidérateurs qui n'ont toujours pas trouvé solution. Toute la ville de Lissala n'a aucune bibliothèque ni connexion internet pour nos recherches et travaux. Il n'y a pas de bourse. Les transports pour nous n'est même pas dans les rêves de ceux qui nous dirigent maintenant. Monsieur le Président, en plus de cela, pour asseoir notre corporation, des étudiants faillolistes de Lissala, nous avons l'obligation d'en organiser l'administration pour réussir le métier de la vision en vous soutenir. C'est ainsi que nous sollicitons de vous l'appui en matériel dans les sièges de la corporation, l'ordinateur. Monsieur le Président Elie, nous vous rassurons notre accompagnement à la bataille du vent décembre courant et croyons que la victoire est à nous. Vive la République Démocratique du Congo. Vive le numéro. Vive les étudiants faillolistes. Nous vous remercions. Faites du 11 au 14 juillet 2022 à Kisangani. Et ça contient notre programme. Alors je vais quand même m'efforcer pour vous donner le contenu de ces manifestes parce que vous, vous êtes étudiant et c'est à vous d'apprécier ou de ne pas apprécier. C'est à vous de voir que dit chaque candidat. Vous avez les candidats. C'est ce qu'il a dit. Il a un jour peu le mandat. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez, hier, nos concitoyens ont parlé de ce qui se passe ici, à la Mongala, à l'Isala. Maintenant, ils cherchent un autre mandat. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il va faire ? Il y a d'autres candidats aussi. Qu'est-ce que chaque candidat dit parce que les votes doivent se faire en fonction d'un programme, en fonction d'un projet que les candidats ont et il dit que moi je vais rendre les Congos comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire en fonction d'une vision. Est-ce que vous avez noté la vision ? Est-ce que vous avez analysé cette vision ? Moi, je suis, je viens d'une société pétrolière. C'est que quand je reçois le nouveau réculte dans ma société, dans notre société où j'ai travaillé, et j'ai dit, voici la vision d'ExxonMobil. Nous voulons être le premier marketeur des carburants et des lubrifiants dans le monde. Ma vision. C'est ça, ma vision. Et j'ai dit, voici ma mission. OK ? Et voici les valeurs que je défends. Et nous, ici, à Namunka, nous avons dit que notre vision, c'est de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et avec cette vision, mais comment bâtir ça ? Et nous sommes allés dans ces quatre blocs, ces quatre groupes, en commençant par le préalable, et je vous ai dit, vous pouvez dire préalable, prérequis, ou les 4 millions de fondations d'un numéro.